Super Sport 5, pour son combat, livré il y a quelques jours au glory de New York. Allez, le voilà ! Non, c'est pas boxeur le déguisement de ce soir. C'est Dark Wador, non ? Ou la faucheuse. Âgé de 21 ans à Emmanuel Raddy. À Emmanuel Raddy ! On retrouvera l'intime du Fénix XIII dans son coin. Son adversaire, il a 31 ans, il mesure 1m66, 64 kg. 83 combats, 68 victoires, dont 30 par KO. Il a été deux fois champion de Turquie de Muay Thai, deux fois champion de France de Muay Thai, une fois champion d'Europe de Muay Thai, cinq fois champion du monde de Muay Thai, une fois champion intercontinental Channel 7. C'est encore un grand champion qu'on accueille sur ce ring de Levin Noir. Mesdames, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Yedkin ! Yedkin ! L'expérience, disiez-vous, de Kamel Jemel. Vous avez essayé par les deux hommes. Le long palmarès énuméré par Daniel Hallouche. Et on devrait avoir un sacré clash, Kamel, quand on connaît le style des deux combattants. C'est deux combattants qui rentrent. Alors, il y en a un qui est plus posé, c'est Yedkin, qui est planté et envoie des coups lourds, durs. Et puis Ayman, qui lui est un peu plus aérien, un peu plus bondissant, mais qui va toujours de l'avant aussi. Bien sûr, mais pas dans la même intention. On sent que Yedkin, lui, s'est fait mal pour chercher à abréger le combat. Alors que chez Ayman, c'est plus une boxe aérienne avec des coups assez spectaculaires. Là, voilà, accompagné de toute la team, avec Benoît Matheux, Anissa Meksen derrière. Vous parlez justement du dernier adversaire de Yedkin Oskul ici, dans cette salle de l'Evalo-Operet. Mais justement, Ayman est allé par terre, sa préparation avec Mehdi, à toutes, du côté de Pattaya, au Venom Training Camp. Le fait que Mehdi ait battu Yedkin, ça a peut-être aussi motivé Ayman à se rapprocher de Mehdi pour avoir quelques infos. C'est en tout cas la première confrontation franco-française de notre retransmission en direct. Sachez qu'il y a eu un combat franco-français avant le direct. C'était Rémi Vectol face à Cyril Benzaken. On vous garde le suspense, puisque le combat a été enregistré et qu'on vous le proposera sur l'antenne des CFS pour 5 très, très rapidement. On sait qu'il y a beaucoup de fans de Cyril et de Rémi. Dans quelques jours, on va discuter également, parce qu'à la fin de tout, le championnat de France de boxe anglaise, une de nos plus grandes franchises qu'on n'a jamais eu, plus grande championne de tous les temps en France, Adessa Mesquen. Combat international de Mouettet dans la catégorie des 64 kilos qui va se dérouler en 5 tours de Montreux. Il y a eu comme un reliquat de blessure, peut-être survenu à l'entraînement. J'espère que c'est bien rétabli. Desti Beaubrin, Bernard Defretin dans le coin. Daiman Al-Radi, et puis on a évoqué celui de Yitkin Oskul. On ne va pas faire de mystère, de toute façon, on ne va pas occulter ce qui est loin d'être un détail, puisque tout le monde est au courant dans la sphère de la boxe pied-poing. Il a dans son coin la nouvelle championne du glory, ni plus ni moins Yitkin Oskul. C'est vraiment un premier grand test, on va dire, dans ces rencontres franco-françaises pour Ayman Al-Radi. Il affronte un combattant qui est un palmarès très élogieux. Même si dans un tout autre style, le combat qu'il avait livré il y a un an, tout pile, au Best of Siam, face à Youssouf, Binaté, était aussi un combat attendu, un test franco-français, mais de la nouvelle génération. L'Akmoï au centre, s'il vous plaît. On salue. Et l'avantage de taille, évidemment. Alors, monsieur, un combat international, on va se dérouler 3 minutes de 5 room. C'est en 3 minutes. Yitkin Oskul. Alors, attention, ça va se dérouler sur la règle du Muay Thai. Attention aux saisies et attention aux coups de genoux. C'est lui qui est au sol, on le respecte, on ne le boxe pas. OK ? Vous connaissez les règles, je suis là pour appliquer les règles. C'est d'accord pour tout le monde ? Je vous souhaite bonne chance, monsieur. Merci. Merci pour cette rencontre. Mettez bien les... Juste. Juste. Juste 3. Pas trop de mystère dans le démarre à Chine. Ça démarre toujours très très vite, il se cogne déjà les gants. On sent qu'il a envie de... Il est déjà dur, explosif. On a eu le droit, un petit sourire. On sait qu'il y a toujours un bon esprit chez les combattants au Muay Thai, pieds poings en général. Allez, c'est parti, gaucher, droitier. Et c'est parti pour 5 reprises, il ne faudrait peut-être pas partir trop vite. Et une longue phase d'observation. Et une petite approche avec le lookique à l'intérieur. Et le premier middle qui monte, c'est pour Ayman Elradi. Et Yedkin qui essaie de réduire tout doucement avec ses petits pas pour lâcher la jambe arrière. Bon, partir doucement, ça a l'air exclu déjà. Ça démarre toujours très très vite, il suffit d'arrêt pour que ça s'accélère tout de suite. Ouais, et le crochet droit de Yedkin, c'était tout sauf à rien. Et le bras arrière de Dayman Elradi. Ouh, magnifique, la jambe arrière qui arrive. Ouh là là, c'est parti sur un coup. Il a mis son temps. Et ça arrive pile-poil à la moitié de la première reprise. Il a été surpris. Il n'a pas l'air sonné du tout Kamel, mais c'est vrai qu'il l'a pris. Il l'a pris au niveau de la carotide. Il ne faut pas tout de suite aller au contact pour Yedkin. Au contraire, il s'est passé du temps. Et faire preuve d'intelligence. Il a l'expérience, Yedkin, il est déjà allé au tapis, c'est relevé. C'est bien l'enchaînement avec le genou. Et encore Yedkin, qui arrive encore à la mâchoire. Et il l'arrête. Il est arrêté par l'arbitre. Oh, c'est peut-être un petit peu plus naturel. Je ne sais pas, regardez les yeux de Yedkin. Il n'y est plus, Yedkin, il n'y est plus. Ça a été vraiment fulgurant. Je m'attendais vraiment à ce que Yedkin emballe l'huile, la rencontre. Il a préféré observer, attendre. Et là, on voit Ayman El-Radi qui a été vraiment super efficace. Qui va tout de suite dans un bon esprit. En tout cas, bravo à lui sur une superbe technique, Jean Barrière. Allez, on va revoir les deux coups. Le premier, il arrive vraiment plein pot, le tibia, à la carotide. Voilà. Il faut être solide pour se relever d'un coup comme ça. Et on l'a sous tous les angles, la réalisation de Daniel D'Arsosa. Toujours spectaculaire. Et c'est le bout du pied. C'est le chaos qui arrive avec ses techniques de jambes en high kick. Le bout du pied, Kamel, mais sur une tête qu'il n'avait pas récupéré. Il reste encore beaucoup de séquelles du premier high kick envoyé. Et vous le disiez, il aurait dû gagner du temps peut-être à atteindre la fin de cette première reprise de façon un peu plus tranquille, si on peut utiliser ce mot-là. C'est ce qui peut être un peu le défaut chez Yedkin, qui est aussi souvent une qualité. C'est la fierté. C'est vraiment d'avoir envie d'y aller, d'être au contact et de ne pas laisser l'adversaire respirer. Et là, justement, après avoir subi ce premier voyage de tapis, il aurait dû attendre et essayer de revenir dans son coin. Décision, s'il vous plaît. Et un superbe test réussi en tout cas pour Ayman Elradi. Il s'offre une victoire expéditive dans la première reprise face à Yedkin Oskull. Yedkin qui enchaîne les mauvaises performances depuis quelques temps maintenant. Oui, ça nous embête de dire ça parce que c'est vrai que c'est un garçon tellement... Oui, c'est un très beau combattant et qu'on apprécie beaucoup et on l'aime parce que c'est... Oui, oui, tellement adorable. Il est vraiment très chaleureux. Mais il est papa, il est mari. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada